Bonjour à tous, juste pour rappeler que ce webinaire est organisé dans le cadre du cap filière légumes et de la semaine légumes au centre. Cette rencontre bénéficie du soutien du conseil régional Centre-Val-de-Loire et de l'Europe via les fonds FEADER. Et elle est organisée par les chambres d'agriculture Centre-Val-de-Loire en partenariat avec Biocentre et VGpolis Vallée. Voilà, je vais laisser la parole à Elodie qui va lancer du coup l'atelier. Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui et ce matin, nous allons parler de deux démarches de certification, bio et HVE, qui permettent de valoriser la transition des systèmes agricoles. L'idée est bien de présenter les principales spécificités et complémentarités et en aucun cas ici de les opposer. Dans un premier temps, nous vous proposons de vous apporter des éléments concernant les principales caractéristiques et les dynamiques à la fois côté production et côté aval et marché. Et ensuite, de permettre d'illustrer par un peu plus de concret via des témoignages. Côté production, Jérôme Fontaine nous apportera un certain nombre d'éléments. Et côté aval, Jean-Luc Parou nous présentera aussi le témoignage par rapport à la structure de la ferme des Arches. Alors, si l'on regarde plus dans le détail, on va savoir qu'est-ce que sont ces deux démarches de certification. Alors, comme je vous l'évoquais, ce sont deux démarches qui permettent la valorisation de pratiques et la transition des systèmes en réponse aux attentes sociétales et en particulier sur le volet environnemental HVE, donc qui est haute valeur environnementale et centralisée sur la thématique environnement à travers les domaines relatifs à la biodiversité, la gestion de la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l'irrigation. Du côté de la certification bio, le domaine environnement, biodiversité, climat également abordé et permet également de traiter de domaines complémentaires, notamment, par exemple, le domaine relatif au bien-être animal, le domaine également relatif à tout ce qui est transformation des produits. Et dans ce cadre-là, nous sommes donc sur deux démarches certifiées qui sont encadrées par des cahiers des charges et un référentiel. Alors, concernant la bio, le cahier des charges définit les pratiques et les intrants et côté HVE, le référentiel permet et propose un certain nombre de seuils et d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs à respecter. Alors, ces deux démarches sont des dispositifs publics de certification qui sont contrôlés via des organismes et des certificateurs agréés. En termes d'antériorité des deux démarches en bio, la démarche au niveau encadré au niveau européen date de 1991. Donc, par rapport à HVE, on est sur un dispositif qui a un peu plus d'antériorité. Pour HVE, c'est une démarche encadrée au niveau national, donc au niveau français, qui a été mise en place en 2010. Pour plus des détails, en gros, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique de passer en bio ? Alors, pour la certification bio, on est sur deux à trois ans de conversion, suivant les productions. Qu'est-ce que cela signifie concrètement cette phase de conversion ? C'est-à-dire que pendant ces années, le producteur doit respecter le cahier des charges bio. Néanmoins, il ne peut pas valoriser sa production avec le label bio. La valorisation qui interviendra à l'issue de la fin de la période de conversion. La certification, elle, est annuelle. Elle est renouvelée chaque année. En termes de contrôle, là, je vous ai indiqué, c'est une moyenne. C'est 1,5 contrôle par an. En gros, un contrôle programmé et un contrôle inopiné. C'est-à-dire que le producteur n'a pas d'indication sur le moment de la visite du contrôleur. Ensuite, j'y reviendrai par la suite très rapidement. Pour l'instant, on est plutôt sur une démarche et on est sur une démarche de certification individuelle. Dans le cadre du futur et de la négociation sur le futur règlement, l'ouverture à la possibilité d'une certification collective, néanmoins encadrée par un certain nombre de règles, sera possible dès l'application de ce nouveau règlement, a priori, en 2021. Alors, là, si on regarde HVE, donc la haute valeur environnementale, le label HVE correspond au troisième niveau de la certification environnementale. C'est-à-dire qu'uniquement quand le producteur vérifie les règles concernant la certification environnementale de niveau 3, peut utiliser le logo HVE. Ensuite, en termes de durée et de validité de la certification, la certification est valable trois ans. Et au cours de ces trois ans, il y a deux contrôles. Un contrôle initial et un contrôle à peu près à mi-parcours pour vérifier que les règles sont bien appliquées. Contrairement à la certification bio, la structure collective est possible. Et ça, depuis plusieurs années. Ensuite, pour terminer sur les principales caractéristiques, la certification bio est centrée sur le produit. Qu'est-ce que ça implique ? Concrètement, de la semence jusqu'à la phase de distribution, toutes les pratiques sont encadrées par le cahier des charges. Donc, en effet, vraiment de l'amont à l'aval, il existe des règles à respecter. Du côté de la certification HVE, là, nous sommes sur une certification centrée sur l'exploitation. C'est-à-dire que c'est l'exploitation qui doit respecter les règles. Et ensuite, le produit en tant que tel est dit issu d'une exploitation certifiée HVE. Alors, ça a permis de vous brosser les principales caractéristiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat. Si l'on regarde plus, là, dans le détail, les dynamiques côté production de la certification bio. Alors, depuis plusieurs années, nous sommes vraiment sur une croissance très importante à deux chiffres, que ce soit à l'échelle européenne, à l'échelle nationale française et aussi au niveau régional. Et ça, concrètement, concernant le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, que sont les systèmes en grande culture intégrant des légumes, la croissance concernant ces productions a été particulièrement importante ces dernières années. Et au niveau régional, on est également au-dessus en termes de croissance des moyennes nationales. Alors, cette production est largement tirée par une demande croissante. Et donc, encore une fois, on se retrouve depuis plusieurs années sur une croissance à deux chiffres du côté des marchés et de la demande. Et si l'on regarde plus particulièrement sur le volet légumes, on voit que les légumes restent une part importante du panier des ménages et la demande reste supérieure à l'offre. Donc, on est dans une situation où, en légumes, on a une part importante encore d'importation. Alors là, les chiffres, ces derniers chiffres, pour vous préciser, sur les légumes, on parle à la fois des légumes de plein champ et aussi des légumes en système de maraîchage. Il n'y a pas de distinction. Je vais laisser la parole à Edith pour nous brosser un peu plus dans le détail la dynamique régionale. Bonjour à tous. Je suis Edith Lemercier, chargée de mission filière grande culture à Biocentre. Donc, en ce qui concerne effectivement le panorama de la filière légumes bio régionale, ce qu'on peut dire, c'est que la région centre s'inscrit parfaitement dans la dynamique nationale puisqu'elle a vu ses surfaces multipliées par 3 en 10 ans. Donc, vous avez le graphique du haut qui montre cette évolution. Cette évolution est bien sûr en lien étroit avec une dizaine d'opérateurs de la région qui produisaient à l'origine des légumes conventionnels et qui ont développé une activité bio. C'est pourquoi les principaux légumes que l'on retrouve en région centre sont bien le reflet de l'activité de ces opérateurs. Donc, on peut citer la pomme de terre avec des opérateurs comme ferme de la motte, accès réel, les oignons avec aussi ferme de la motte, mais aussi ferme des inches, bio, bosse, champagne, oignon et d'eau. Donc, bien sûr, je ne vais pas les citer tous. Autre particularité, c'est qu'on va trouver des haricots verts et des petits pois en lien avec les établissements Mangour, donc qui appartisent ces légumes sous la marque Dossi. Et puis, autre caractéristique régionale, mais qui ne se retraduit pas forcément beaucoup en termes de production, c'est la betterave rouge pour laquelle nous avons néanmoins 3 cuiseurs dans le Loiret. Alors, cette dynamique, cette demande du marché et cette dynamique régionale a aussi mené à la création de deux associations de producteurs. L'association Nous Paysans Bio, créée en fin 2015, dont la mise en marché est assurée par ferme de la motte. Et puis, une autre association de producteurs, Bio Centre Loire, créée elle en 2016 et qui réunit à la fois maraîchers et légumiers de plein champ. Ces organisations de producteurs ayant été nécessitées par la réponse à divers marchés. Donc, si les légumes sont principalement destinés à la grande distribution au travers des opérateurs que je vous ai cités, Bio Centre Loire, qui ne regroupe que des opérateurs bio, s'est positionnée sur l'approvisionnement des plateformes de réseaux spécialisés et de biocop en particulier. Et puis, je voudrais citer aussi un autre acteur 100% bio composé à l'origine de maraîchers qui regroupe également aujourd'hui des légumiers de plein champ. C'est l'association Val Bio Centre qui commercialise des paniers de légumes sous forme d'abonnement, donc directement aux consommateurs, sur la région parisienne et sur Orléans. Donc, voilà pour les légumes de plein champ. Mais il ne faut pas non plus oublier le maraîchage qui, s'il ne se retrouve pas dans l'évolution des surfaces, comptabilise néanmoins 15 à 20 porteurs de projets supplémentaires et qui vont développer une activité de maraîchage bio ces dernières années. Et donc, ces différents acteurs et ce dynamisme couvrent l'ensemble des circuits de légumes bio. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur une présentation rapide de la filière bio en légumes. Merci, Edith. Je vais reprendre la main concernant les dynamiques pour préciser pour la haute valeur environnementale. Donc, la haute valeur environnementale est une démarche plus récente, comme je l'évoquais au départ, et a connu une très forte croissance depuis un à deux ans, suite notamment à la mise en lumière à l'occasion des états généraux de l'alimentation. Et l'on voit dans les chiffres, notamment avec une croissance en un an de plus de 255 %. Si l'on regarde plus spécifiquement les filières, alors les filières se structurent autour de HVE, avec notamment la mise en œuvre dans les projets de filières de la certification, la prise en compte par la loi EGalim de HVE en restauration scolaire, et une demande croissante de la part de la grande distribution, notamment. Pour ce qui est du focus en région-centre et comment ça se déroule, les légumes de plein champ et l'industrie se structurent au niveau régional, et notamment autour de l'association HVE régionale, Bosse Val-de-Loire, que Jean-Luc Parou aura sans doute l'occasion de vous éclairer sur le sujet, qui rassemble les principaux interlocuteurs sur la région autour de la communication sur HVE et la réflexion sur la structuration des filières. Alors, ce que je vous propose maintenant, que vous avez des éléments de contexte, c'est de passer aux différents témoignages, et de commencer par Jérôme Fontaine, qui va nous présenter son expérience en bio côté volet production. Donc, je vais laisser vous exposer rapidement son exploitation, et ensuite, on reviendra plus dans le détail sur ses motivations, ce qui a changé sur son exploitation, et quelles sont les principales valorisations et voies de valorisation de la production. Et ensuite, nous parlerons plus côté aval de la filière, avec Jean-Luc Parou et la Ferme des Arches, qui nous évoquera la prise en compte de la certification bio et HVE au niveau de la structure de la Ferme des Arches. Je vais laisser la parole à Jérôme. Bonjour à tous, et puis merci de me donner la parole et de faire en sorte que je puisse témoigner sur mon expérience. Donc, moi, je suis agriculteur en Eureloir, près de Sancheville, et après un passé dans un autre domaine, j'ai fait pas mal d'études, enfin bref, un diplôme d'ingénieur et puis un master, et j'ai repris la ferme familiale en 2007, et j'ai commencé la conversion en agriculture biologique en 2012, sur une ferme qui a quand même une grande spécificité, c'est l'éclatement du parcellaire avec des champs qui sont assez éloignés, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a encore une partie qui est inconventionnelle. Ce sont des champs qui se retrouvent à 40 km en fait de Sancheville, exactement là où je suis situé. En termes d'assolement, on s'occupe d'à peu près 13 cultures, donc des céréales et puis des légumes de plein champ depuis 4-5 ans maintenant. Voilà, je ne sais pas si je passe tout de suite à partir sur les motivations. Elodie ? Oui, allez-y, allez-y, expliquez quelles ont été les motivations à vous engager dans la démarche de conversion et ensuite le passage en bio. Ça marche. Donc en fait, l'une des principales, il y a plusieurs raisons, mais la première motivation, ça découle d'un constat sur le fonctionnement de l'agriculture en conventionnel, qui m'apparaissait de plus en plus incohérent, notamment d'un point de vue agronomique. Le fait que les rotations, à savoir les successions de cultures qu'on fait dans les champs, se simplifient de plus en plus avec des cultures qui spécialisent sur, en gros, une rotation en conventionnel, ça va être du blé, de l'orge et du colza. Donc il y a quand même une aberration agronomique, à savoir qu'il n'y a quasiment plus de légumineuses dans les rotations en conventionnel. Il y en a dans certains secteurs, il ne faut pas généraliser, mais ça reste très faible par rapport à une rotation, je dirais, cohérente. Et la première aberration, c'est qu'on produit en conventionnel plus que des cultures qui consomment de l'azote, avec les difficultés qu'on peut avoir pour désherber, et ça conduit à une succession de cultures qui n'est pas cohérente. Il faut des cultures qui vont s'alimenter les unes après les autres, et le fait de ne plus faire de légumineuses dans les rotations en conventionnel, moi, m'apparaissait comme une réelle incohérence d'un point de vue agronomique. La deuxième motivation, et qui est, je dirais, la plus importante, c'est vraiment en termes de santé et de respect de l'environnement. Et je pense que l'implication dans une démarche en bio, elle doit avoir cette principale motivation. Je dirais, quand on manipule toute l'année des produits phytosanitaires, alors on les appelle comme on veut, pesticides, produits phytosanitaires, il y en a même qui appellent ça des produits de protection de santé des plantes, bon, il faut quand même lire les étiquettes, et c'est vrai que voilà, moi, tous les produits qui sont étiquetés cancérigènes, mutagènes et reprogènes, si on peut s'en passer, je dirais qu'il serait temps qu'on prenne conscience quand même de ce qu'on met dans les champs. Et je pense que les agriculteurs prennent conscience, les citoyens lambda également, peut-être même de manière un peu exagérée aussi, parce que je ne cherche pas du tout à diaboliser l'agriculture en conventionnel, mais je dirais que quand on est touché, la prise de conscience, elle se fait en fait au sein des fermes, quand il commence à y avoir des personnes malades. Alors, je n'incrimine pas directement les produits, ce n'est pas que ça, il y a plein de sources de contamination diverses et variées, mais quand vous êtes touché personnellement par des personnes qui vont décéder d'un cancer, par exemple, ça fait réfléchir quand vous voyez qu'on manipule ces produits tout au long de l'année. Une fois de plus, il n'y a pas que ces produits qui sont toxiques, mais c'est vrai qu'en agriculture conventionnelle, j'avais plus l'impression de travailler dans une industrie de peinture et de faire du transport de produits de traitement toute l'année dans les champs. Donc, il y a un moment, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience là-dessus et j'en avais vraiment assez de manipuler ces produits toute l'année, aussi bien pour moi que pour les riverains en fait, parce que les zones de 20 mètres, c'est bien rigolo, mais quand on traite à 2 km, ça se sent aussi de la même manière. Après, la troisième motivation, c'était l'incohérence agronomique en conventionnel, des produits quand même hautement toxiques, et la troisième, ça concerne le marché en fait. En agriculture conventionnelle, on a un marché qui est très instable et qui offre une diversité de culture qui est très faible. Donc, tout ce cercle fait qu'on fait… Les agriculteurs en conventionnel travaillent également énormément pour un revenu qui est à peine garanti. Il y a même certaines années, si on prend l'exemple des pommes de terre, les agriculteurs en conventionnel le savent très bien, une année sur quatre, ils vont être déficitaires, ils ont travaillé toute l'année juste pour à peine couvrir leurs charges, même s'il y a certaines belles années. Mais disons que le marché est très instable et avec des paiements échelonnés dans l'année, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va être payé et à quel prix. Donc, tous ces éléments font qu'effectivement, je me suis impliqué en agriculture biologique et ça fait maintenant depuis 2012 et je ne le regrette vraiment pas du tout, je vous viens au contraire. Ok. Alors, c'est peut-être les principaux éléments qui ont changé sur votre exploitation que vous aimeriez partager ce matin ? Alors, justement, les principaux changements, c'est vrai qu'il faut avoir une réelle motivation parce que quand on passe d'un système qui fonctionne à peu près en conventionnel et qu'on bascule en culture biologique, ça introduit énormément de changements en termes d'organisation et de manière de travailler, que ce soit pour les légumes ou même les céréales. D'un coup, on se retrouve à devoir être autonome sur pas mal d'aspects. Je donne deux exemples. Les apports d'engrais, on va plus les chercher à 2 km à une coopérative. Donc, il faut être autonome pour recevoir l'engrais avec des camions, à la ferme, et puis les épandre de manière... Enfin, tout seul. De la même manière, en moisson, la coopérative n'est pas à proximité. Donc, il faut être à même de stocker sur place et de charger des camions tout seul. Donc, ça a produit quand même des changements structurels dans l'organisation de la ferme. Et après, d'un point de vue technique, les premières interventions quand on passe en bio, les premières années, les interventions de désarmage mécanique, on peut avoir suivi quelques formations quand on est dans le champ. C'est bien différent. Et je dirais que la prise de décision, on est vraiment tout seul. Même s'il y a des techniciens qui peuvent aider, vraiment, le principal changement, c'est de se retrouver encore un peu plus responsable de ce qu'on fait. Je dirais qu'en agriculture conventionnelle, une fois qu'on a suivi toutes les applications à faire, si ça ne fonctionne pas, on a tout fait pour quand même. En agriculture biologique, c'est à nous de choisir les dates d'intervention, quand est-ce qu'on peut. Il y a un besoin d'observation des parcelles qui est très différent. Et puis, c'est vrai qu'on a, pour le coup, pas le droit à l'erreur. On a encore moins le droit à l'erreur qu'en conventionnel, en fait. Donc, ça, c'est un peu, au niveau technique, on est un peu plus tout seul quand même pour intervenir, mais on s'y fait très rapidement, en fait. Le deuxième changement, c'est justement l'introduction d'une diversité de culture, en fait, pour qu'on puisse gérer de manière cohérente un assolement, pour qu'on puisse gérer l'enhervement, notamment si on fonctionne avec 3-4 cultures, ça ne pourrait pas fonctionner, en fait. Moi, j'ai des cultures que je sème à l'automne, en février, en mars, en avril, au mois de mai, au mois de juin. La semaine prochaine, je ressème encore des cultures. Et en fait, on ne fait que ça. Il y a une multiplication. Et ça, ça permet de casser vraiment les cycles des mauvaises herbes et puis d'avoir un ensemble de cultures qui se complémentent, en fait. Donc, ça découle, en fait, de cette première motivation. En fait, on retrouve un système agronomique qui est cohérent, en fait. Et effectivement, ça induit quand même une charge de travail, je dirais, plus importante de fait. Alors, je ne la corrèle pas directement au fait que ce soit en agriculture biologique. L'agriculture conventionnelle demande aussi énormément de nombre d'heures pour produire. Mais en agriculture biologique, effectivement, c'est la diversité de cultures qui fait qu'il y a une charge de travail qui s'intensifie, en fait. Voilà un petit peu pour les principaux changements. Ça induit, effectivement, une charge de travail plus importante. Et vraiment, moi, ce que j'apprécie, c'est la diversité de l'assolement et de voir que ça fonctionne, en fait. Voilà pour un petit peu tracer en grande ligne les principales sources de changements. Et c'est vrai que ça va de fait aussi avec un accroissement un peu du stress. Quand on est tout seul à prendre des décisions et puis qu'on met en place un nouveau système qu'on n'a pas de recul au départ, voilà, on n'a pas droit à l'erreur. Et puis, au bout de 2-3 ans, on se rend compte que ça marche très, très bien et qu'on arrive à avoir des champs propres et qu'on arrive à produire également en quantité et que toutes les caricatures qu'on peut faire, qu'on peut attribuer à l'agriculture biologique sont tout à fait infondées, que ce soit en termes de production ou en termes de désherbage. Non, on peut avoir des produits d'une très grande qualité, des champs propres et du volume, en fait, sur certaines cultures. Enfin, je dirais que toutes les cultures qui n'ont pas l'azote en tant que facteur limitant, on approche des rendements sensiblement identiques à l'agriculture conventionnelle. Ok. Merci beaucoup. Et peut-être pour finir, de dire quelques éléments sur la valorisation de vos productions actuellement. Alors, en termes de valorisation, ce que j'en retire, en fait, c'est d'être dans un système, j'en retire vraiment une plus grande sérénité, en fait. Je suis dans un système de production qui est beaucoup plus stable qu'en agriculture conventionnelle. Et puis, ça m'a... Ça a tiré la ferme vers le haut et ça m'a permis réellement de développer la ferme. Donc, en fait, il y a un accroissement des efforts à fournir, mais de voir que ça fonctionne, qu'on arrive, qu'on est capable de se passer complètement de produits nocifs pour la santé. Moi, j'ai plutôt envie de les appeler comme ça. C'est une réelle satisfaction et je ne le cache pas non plus quand, d'un point de vue économique, la ferme va très bien, en fait. Voilà. Et on se retrouve avec des prix fixés à l'avance, une date de paiement qui est figée. Ça change énormément la gestion de la trésorerie pour la ferme. Et c'est vrai que la ferme a connu en cinq ans un fort développement, en fait, qu'il faut savoir gérer aussi maintenant. Mais quand on se pose ces questions-là, c'est plutôt bon signe. Ok, merci beaucoup, Jérôme. On va passer maintenant au témoignage de Jean-Luc Parrault pour la ferme. Merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole, Jean-Luc. D'accord. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Jean-Luc Parrault. Je représente la ferme des Arches. Je suis agriculteur également. Pour une présentation assez rapide de ferme des Arches, c'est une organisation de producteurs. Ça veut dire que les producteurs, la société appartient à ces producteurs, qu'ils soient bio ou conventionnels. Nous représentons à peu près 600 hectares de production basées sur deux bassins, la Beauce, le Heure-et-Loire-Loiret et la Drôme. La production, c'est très majoritairement les condiments, donc oignons, ail et chalotes. En ce qui concerne l'appui de la ferme des Arches, nous sommes beaucoup dans une démarche collective, que ce soit au niveau des moyens matériels de production spécifiques aux condiments et également système collectif de stockage tout centralisé autour de fermes des Arches. C'est à peu près 35 000 tonnes de produits en y intégrant un peu des pommes de terre et des betteraves rouges. 27 millions d'euros de chiffre d'affaires comme client, très majoritairement grande distribution et magasins spécialisés pour le bio. 150 équivalents en temps plein, du poste de chauffeur de tracteur jusqu'au marchandiseur qui va mettre en rayon chez certaines enseignes. En termes de certification, des certifications agricoles, le BALGEP, AB, HVE, Biatobi Friendly et certification process, IFS, BRC et social avec GRASP. Voilà très rapidement la présentation de la ferme des Arches. En ce qui concerne nos motivations, la grande motivation de la ferme des Arches à l'origine, c'est le fonds de travail des fermes des Arches, c'est le produit en fonction du commerce. On ne cherche pas à déséquilibrer le marché. On veut qu'il y ait obligatoirement une forme de cohérence entre l'acte de production et l'acte de commercialisation. C'est pour ça qu'au sein de notre activité, on a développé de la production bio et qu'on développe aujourd'hui des produits issus d'exploitation HVE, qu'elles soient bio ou conventionnelles. C'est pour ça que chez nous, on cultive ça pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre les deux modèles. C'est des modèles qui peuvent être plutôt complémentaires plutôt qu'en concurrence. Les raisons qui nous amènent à aller vers le bio ou la HVE, en termes général, c'est répondre aux attentes sociétales puisque les gens veulent des produits plus sains et aussi des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement. À la fois, le produit qu'ils vont consommer mais aussi des inquiétudes par rapport à l'environnement, la terre, l'air, l'eau, toutes ces ressources naturelles dont on dispose et qu'il faut respecter beaucoup mieux que ça a été le cas par le passé. Et donc, nos 50 producteurs, honnêtement, ils sont à l'image un peu des consommateurs. Ils ont tous un peu leur vision personnelle entre les producteurs en agriculture biologique et d'autres qui sont en conventionnel. On essaye de faire cohabiter les différents modèles. L'intérêt, que ce soit le bio ou HVE, ce sont des certifications publiques et elles sont, bien entendu, pour le bio soutenues par des ONG mais c'est le cas aussi d'HVE par certaines ONG donc Greenpeace et France Nature Environnement. ça c'est un élément qui à nos yeux est essentiel même si nous avons au sein de l'entreprise des démarches privées comme ZRP mais nous, c'est quand même garant de cette certification publique et garant d'une garantie d'une reconnaissance officielle. je ne vais pas forcément développer en termes de dispositions de production pour le bio puisque Jérôme Fontaine l'a évoqué que ce soit un producteur présent chez Ferme des Arches en bio ou un producteur lambda les résultats sont les mêmes donc je pense que nos producteurs bio partagent ce que Jérôme Fontaine a pu dire donc je ne vais pas épiloguer plus longtemps là-dessus je vais plutôt aller sur la haute valeur environnementale ce qui est important pour la HVE c'est que c'est une certification à l'échelle de l'exploitation comme vous l'avez bien dit tout à l'heure qui valide déjà les pratiques existantes au sein de nos exploitations mais qui n'étaient pas reconnues et puis qui incitent aussi à faire évoluer les démarches puisque l'agriculture dans le sens large du terme a besoin de faire évoluer son référentiel technique pour être beaucoup plus respectueux de la nature mais aussi des hommes qui appliquent les produits etc. comme c'était évoqué par Jérôme Fontaine donc et le fait de certifier ces bonnes pratiques et puis je veux dire on est en progrès constant c'est aussi une manière de pouvoir légitimer une valorisation des efforts qui sont consentis par les uns ou par les autres dans l'intérêt global pour nous chez nous donc HVE c'est une certification en fait qui est transversale on va pouvoir retrouver des exploitations conventionnelles qui vont être certifiées HVE on va pouvoir retrouver aussi des démarches privées comme zéro résidu de pesticides qui vont aller vers des référentiels aussi HVE et puis des producteurs bio qui aujourd'hui pour certains sont certifiés HVE d'ailleurs ce qui nous incite à aller vers cela parce qu'on pourrait dire que c'est des effets cumulatifs et que ce n'est pas nécessaire c'est qu'aujourd'hui il y a des cahiers des charges à venir en bio de certaines et une grosse enseigne de distribution qui veut intégrer pour l'instant la certification environnementale de niveau 2 mais qui a pour objectif d'aller vers la HVE conjointement à la certification bio donc ça montre bien qu'en fait il y a une forme de cohérence et de complémentarité dans les démarches je crois d'ailleurs Gainpeace a fait une étude et parle de production bio et ou HVE donc ça montre bien qu'il peut y avoir des synergies entre les différents modèles si je reviens un peu sur ce qui a changé au niveau de nos exploitations la production la certification HVE ce qu'elle va avoir engagé que ça soit en bio ou en conventionnel c'est le développement de la biodiversité c'est-à-dire implanter sur les parcelles des infrastructures environnementales ou mettre en place des cultures intermédiaires qui n'ont pas forcément de valeurs marchandes mais qui sont aujourd'hui implantées sur les sur les exploitations pour développer cette biodiversité au-delà de la multiplication des cultures si je fais je me focalise un petit peu plus sur la production HVE en conventionnel ça a pour incidence la réduction des phytos usage des phytos réduction des engrais azotés les moyens c'est de mettre en place des couverts non traités et sans apports d'engrais pour certaines exploitations elles ont décidé pour être HVE de mettre 10% de leur surface d'exploitation sous forme de couverts sans valorisation de ces couverts il y a eu aussi des mises en place d'MAE mesure agro-environnementale ça a développé aussi comme incidence pour aller vers une réduction des IFT d'herbicides d'aller beaucoup vers le désherbage mécanique humain également mais surtout le désherbage mécanique et là ferme des arches accompagne beaucoup dans l'investissement du matériel parce que le matériel est collectif à ce niveau-là et donc il y a un effort important de ferme des arches pour aller vers cette agriculture de précision et c'est un moyen en fait pour accompagner à la fois à la limite la production bio et les exploitations certifiées HBM ça a aussi pour incidence d'aller vers des choix de variétés résistantes résistantes mildiou par exemple qu'on peut retrouver dans la production bio les agriculteurs conventionnels vont aller vers des productions résistantes mildiou pour diminuer les traitements ou alors des emblés par exemple des résistances à la sessidomie ou des blés moins sensibles à l'inverse pour éviter d'appliquer des raccourcisseurs et puis comme a dit Jérôme Fontaine par exemple pour la production biologique c'est aussi réintégrer des cultures légumineuses de légumineuses au sein des exploitations en n'oubliant pas qu'il est nécessaire conjointement de trouver les marchés pour valoriser tout cela il ne suffit pas de se dire je fais des légumineuses il faut avoir en face un marché bien entendu l'approche plus structure ferme des arches au-delà de conseiller les producteurs d'aller vers des choix de variétés résistantes ça a été la conséquence un peu de toute cette évolution c'est d'investir dans l'agriculture de précision la mise en place déjà existante mais qu'on a développé d'outils d'aide à la décision pour diminuer les intrants et puis en gestion plus process au niveau de la traçabilité que ce soit le bio ou la HVE on a un devoir d'isolement des lots donc c'est très majoritairement du stockage pas l'ox pour certains c'est bien entendu pour le bio pas d'intrants chimiques bien entendu donc pas d'antigerminatif donc très majoritairement quand même des chambres froides et puis également au niveau du process de conditionnement des séparations ou des process internes pour ne pas générer de mélange de produits voilà pour la partie sur les changements sur l'exploitation de la structure pour la valorisation et circuits de distribution et valeurs ajoutées pour le produit et l'activité bio pour les producteurs on leur facture les coûts de stockage et donc sur cette base là en oignon par exemple en ce qui nous concerne on va payer le producteur entre 450 et 600 euros la tonne cette année un élément qui est essentiel ça ne peut pas être paradoxal mais c'est le cas c'est que la rentabilité financière de la production biologique elle est liée à la grande performance technique et en fait je dirais qu'il y a des gens qui sont intéressés pour aller vers la bio si techniquement on a du mal dans l'agriculture conventionnelle parce qu'on n'a pas le feeling etc c'est encore plus le cas pour la agriculture biologique et l'agriculture biologique est très technique et il faut être très bon technicien pour bien réussir en agriculture biologique j'ai un ancien producteur de chez nous dont le fils s'est converti qui m'a dit l'autre jour j'ai l'impression de retrouver des valeurs d'agronome et de mettre en place plein d'équilibres au sein des exploitations donc en fait c'est quand même très très technique et la rentabilité d'aujourd'hui la rentabilité du futur elle repose sur la performance technique à mon avis c'est essentiel vu le prix de vente de la tonne du produit si demain ces producteurs là veulent bien vivre de leur métier il faut à tout prix qu'il y ait une performance typique l'activité bio ça nous a permis de développer bien entendu et suivre la croissance en grande et moyenne surface en marque propre ferme des arches ou en marque distributeur pour vous donner énorme idée on enseigne grande distribution on sent bien entendu des augmentations de volume aujourd'hui nous sommes en magasin maîtrisés totalement approvisionnés par nous sur toute la gamme de produits nous sommes en fonction des enseignes entre 6 et 9% du volume du rayon c'est en croissance constante donc on espère peut-être un jour atteindre les 20% comme beaucoup d'entre nous le souhaitent voilà c'est déjà une belle progression et puis nous nous commençons aussi à travailler avec beaucoup plus de magasins spécialisés puisque notre particularité c'est de produire réellement en filière avec des producteurs engagés à 100% avec nous et qui sont nos actionnaires le marché est en croissance aujourd'hui avec un élément aussi essentiel au-delà des consommateurs qui s'orientent de plus en plus vers ce produit c'est aussi le transfert des produits d'origine étrangère et un transfert vers l'origine France et donc c'est pour ça qu'il est important que la production arrive à suivre cette évolution pour qu'on privilégie de plus en plus l'origine France sur la durée pour pouvoir offrir à nos consommateurs un produit français simplement aujourd'hui on est quand même avec des opérateurs qui deviennent de plus en plus nombreux en tant que de distributeurs avec une concurrence qui aujourd'hui est déjà entamée et donc on peut retrouver une forme de dégradation de marge entre une insuffisance de production par rapport à la demande d'un côté et une concurrence farouche de nos distributeurs qui veulent être les moins chers possibles pour pouvoir acquérir de nouvelles parts de marché et amener de nouveaux consommateurs sur ce marché bio au-delà de l'évolution sociétale qui fait que naturellement il y a obligatoirement des consommateurs qui cherchent à aller vers le but mais il faut savoir quand même que l'augmentation de parts de marché elle se fera si on a un prix de vente qui est adapté à la volonté du pouvoir d'achat du consommateur aujourd'hui c'est quand même un frein par rapport à ce dévot pour l'HVE on a beaucoup moins de recul c'est quelque chose qui vient de naître même si ça date de 2010 l'essor apparaît que maintenant pour nous les producteurs conventionnels cette année sur les volumes vendus je dis bien sûr les volumes vendus ça ne veut pas dire sur tous les volumes produits ils vont avoir une plus-value de 75 à 100 euros la tonne donc voilà c'est quelque chose qui leur convient et si on arrivait à dupliquer ce genre de valorisation je pense que ça serait dans l'intérêt de la pérennité de la promotion HVM aujourd'hui c'est des volumes confidentiels on a commencé on a commencé fin 2019 ça représente 4% de nos volumes nous pensons que sur 2020 2021 ça devrait représenter 25% de nos volumes aujourd'hui c'est un marché qui est en création simplement ça devient pour la future campagne pour de nombreux marques distributeurs un socle de référence de production c'est plutôt la certification environnementale de niveau 2 pour avoir assuré suffisamment de volume mais avec une volonté d'ici un ou deux ans d'avoir une offre uniquement même en conventionnel en produits certifiés haute valeur environnementale voilà pour tout cela j'ai fini cette présentation ok je vous laisse la parole merci beaucoup Jean-Luc alors je vais faire une petite accélération je poserai les questions à l'occasion puisque le temps file c'était passionnant donc je reviendrai là-dessus juste quelques mots avant de passer aux questions comme on a vu à travers les deux témoignages il y a deux éléments primordiaux à prendre à compte dans la réflexion pour le passage dans une démarche de certification bio ou HVE c'est surtout avoir un regard sur les marchés et vous rapprocher des opérateurs économiques pour connaître les débouchés les perspectives et comme ça a été rappelé également à plusieurs reprises se faire accompagner techniquement parce que c'est un challenge technique que de passer en bio ou HVE ça demande un accompagnement et donc rapprochez-vous des structures qui proposent des accompagnements bio et HVE là notamment du côté biocentre et chambre pour la bio et du côté notamment chambre pour HVE donc surtout c'est deux points très importants à avoir en tête et je ne vais pas m'apesantir et laisser la place aux questions j'ai vu qu'il y avait notamment deux questions même trois maintenant alors même un peu plus donc peut-être la première question qui était de savoir si en HVE il est possible d'utiliser des produits phyto classés CMR alors je ne sais pas si quelqu'un peut répondre ou on ira chercher l'information c'est le parent qui doit connaître le cahier des charges à partir du moment où le produit est homologué c'est l'environnement global de l'exploitation donc il n'y a pas de à partir du moment où le produit est homologué il n'y a pas d'interdiction il n'y a pas d'interdiction d'utiliser dans la démarche HVE des produits classés à partir du moment où le produit est autorisé sur une production il n'y a pas d'interdiction après c'est le bilan global de l'exploitation en termes d'usage de produits phyto il n'y a pas d'engagement sur le produit c'est l'impact global je veux dire qu'il peut très bien y avoir une production qui n'a pratiquement pas d'IFT et d'autres qui peuvent en avoir plus en fait c'est l'environnement global de l'exploitation c'est pas culture par culture d'accord mais c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire en fait quand on quand on labellise et une fois de plus je ne suis pas dans l'opposition des systèmes j'essaie juste de comprendre mais il me semble très important que le consommateur soit pas perdu dans l'empilement des labels et quand on parle de haute valeur environnement environnementale moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est d'avoir la garantie que le produit d'un point de vue en termes de santé qu'il n'y a pas de produits qui ont été placés à la pensée à l'hygiène qui ont été appliqués sur les complétaires par exemple ou sur les oignons et c'est là où ça ça doit être formé avec le choix des variétés qu'on produit je prends un exemple sur les oignons on a des variétés qui sont résistantes au milieu on ne met rien du tout et donc je pensais que le cahier des charges pour la démarche HVE était plus restrictif pour le produit entre autres par exemple pour l'oignon si la variété est résistante de milieu il n'y a pas de traitement on ne va pas faire de traitement non plus il n'y a pas besoin de traiter on ne va pas traiter pour le plaisir de traiter l'objectif c'est de diminuer la quantité des affonds plutôt sanitaires après il y a obligatoirement à partir du moment où le produit est homologué il n'y a pas d'interdiction d'usage après c'est les quantités d'usage qui peuvent éventuellement entrer en ligne de compte pour respecter le nombre d'IFT je comprends et après voilà moi c'est vrai que ça sous-entend un besoin au niveau des consommateurs je pense qu'il faut être le plus lisible et transparent possible et bien comprendre ce dont on parle quoi en fait et c'est pour ça que c'est aussi un enjeu pour le label bio de se démarquer et de bien faire comprendre à l'ensemble des consommateurs et des citoyens qu'on a l'interdiction d'utiliser des produits toxiques ça me paraît très très important et après ça va tout à fait dans le bon sens que la démarche HVE va dans le bon sens c'est un sens d'amélioration des pratiques en école ça répond aux demandes sociétales et c'est très bon mais il ne faut pas être dans le verdissement non plus c'est ça que je souhaitais souligner Merci alors peut-être une question pardon je voulais juste rajouter en fait l'intérêt de HVE par exemple par rapport à la bio et c'est le cas dans la vigne il y a des sols qui sont saturés en cuivre et les exploitations qui sont en démarche HVE travaillent sur ces problèmes-là parce que éventuellement effectivement il n'y a pas d'usage de produits d'intra-amphito pesticides chimiques etc et d'engrais chimiques mais d'un autre côté il y a aussi toute la biodiversité à gérer et donc en fait obligatoirement ça n'enlève rien nos référentiels je veux dire aujourd'hui 90% des fruits et légumes vendus sont conventionnels donc peut-être que demain ça fera 80 peut-être que après-demain ça fera 70 toujours est-il qu'aujourd'hui et je ne veux pas rentrer dans le débat de dire c'est mieux c'est pas bien c'est faux etc ce qui est important c'est que globalement l'agriculture soit plus résiliente enfin qu'elle aille vers des pratiques plus vertueuses et donc c'est pas parce qu'une exploitation est conventionnelle et qu'elle est certifiée HVE qu'elle est comparable à une production agriculture biologique c'est complètement d'abord c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes éléments c'est à la limite il n'y a pas d'engagement sur le produit en HVE il y a un engagement sur l'environnement global d'exploitation et l'impact environnemental il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'engagement vous l'avez très bien dit d'ailleurs en préambule à la présentation d'un côté c'est plus le bio et plus sur le produit le côté sain du produit sur HVE c'est plus sur l'aspect environnemental mais un produit conventionnel reste un produit conventionnel si on est convaincu qu'un produit conventionnel est dangereux pour la santé ou si on n'est pas convaincu de cette position là en disant qu'un produit conventionnel est sain pour la santé quand on parle de zéro résidu de pesticides on arrive à des degrés d'absence de résidu sur 600 molécules on peut ouvrir plein de débats où on peut débattre toute une journée et c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait les mêmes objectifs donc c'est pour ça que ces objectifs peuvent être complémentaires je ne rentrerai pas dans le débat donc on fait des systèmes parce que moi je suis censé représenter tout à fait c'était pas l'objectif en effet de cet échange mais bien de de les spécificités de chacune des démarches et les complémentarités qui peuvent y exister peut-être concernant plutôt là une question sur le volet valorisation et aval un distributeur en HVE devra-t-il restreindre ses approvisionnements en HVE ou pourra-t-il également compter sur ses appro en AB alors peut-être que Thierry Caillot qui a proposé la question peut expliquer ce qu'il entendait par là oui bien tout à fait je me demandais bon c'était un peu dit dans le descriptif de Jean-Luc mais je me demandais si une chaîne de distribution j'en ai cité quelques-unes qui passaient en HVE donc il y avait une grande chaîne qui passait bientôt voilà s'il devait absolument baser ses approvisionnements en HVE et s'y restreindre ou s'il pouvait toujours continuer de se travailler avec ses anciens producteurs AB qui éventuellement faisaient partie de ses approvisionnements alors pour ces producteurs AB le nouveau cahier des charges peut demander pour ce distributeur-là peut demander enfin normalement c'est dans le nouveau cahier des charges au minimum la certification environnementale niveau 2 mais après je ne rentre pas dans le détail peut-être que la majorité des producteurs bio peuvent rentrer dans ce schéma-là donc ça veut dire que si par exemple et donc l'objectif à terme c'est que les exploitations bio soient certifiées HVE aujourd'hui ils savent très bien que de toute façon les producteurs bio ne sont pas tous HVE donc ils ne vont pas imposer qu'ils arrivent à sécuriser leurs approvisionnements mais c'est une tendance c'est-à-dire c'est une volonté d'agir bien entendu en production d'agriculteurs biologiques et parallèlement d'avoir des garanties aussi sur l'aspect environnemental et très honnêtement chez nous les producteurs bio ont fait les démarches et voilà aujourd'hui on en a trois sur le nombre qui sont aujourd'hui déjà certifiés HVE alors c'est pas forcément la rémunération n'est pas forcément cumulative c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une plus-value forcément bio plus HVE parce que c'est pareil pour nous dans le conventionnel aussi en ZDRP c'est pas cumulatif par contre sur le conventionnel classique ça peut l'être ok peut-être j'ai répondu à la question oui oui tout à fait alors peut-être pour une dernière question qui a été posée c'était de savoir si alors c'est encore une question HVE si les clients paient plus cher les lots HVE en conventionnel sur l'oignon alors nous avons commencé à les commercialiser depuis octobre 2019 donc aujourd'hui nous avons en oignon une valorisation environ de 15 à 20 centimes du kilo après ça dépend dans quelle gamme de produits on l'intègre parce que la majeure partie des clients aujourd'hui l'acceptent que sur le coeur de gamme on va dire c'est plutôt le produit un peu à valeur ajoutée et donc obligatoirement ça ne représente pas l'ensemble de nos volumes donc si je sais que nous sommes en négociation avec une autre enseigne qui souhaitait faire du HVE sur toutes les gammes de produits du basique jusqu'au coeur de gamme donc obligatoirement on aura une valorisation qui sera différenciée en fonction du type de condition et du type de référentiel qualité du produit mais aujourd'hui il y a il y a il y a il y a pour l'instant concrètement pour nous on arrive à valoriser après ça reste j'ai parlé de 4% du volume donc ça reste confidentiel mais de toute façon si demain nous sommes convaincus d'une chose c'est que si demain il n'y a pas de valorisation dans le modèle conventionnel aujourd'hui ça sera compliqué ça sera compliqué d'aller d'aller vers ce genre de certification parce que il y a des vrais choix techniques pour conséquences économiques indéniables il ne faut pas demander aujourd'hui c'est comme si un agriculteur biologique on était payé au prix du conventionnel c'est bon la différence est encore plus importante mais obligatoirement il y a des engagements pris par les producteurs ça nécessite enfin une valorisation parce que les coûts de revient sont quand même beaucoup plus important qu'un produit basique et standard ok alors je suis désolée le temps nous avons dépensé de 5 minutes le temps imparti ce que je vous propose c'est alors déjà pour l'enregistrement vous le retrouverez sur le site du Cap Filière dans les jours à venir si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas à contacter Edith ou moi-même nous retransmettrons les questions aux participants et puis donc merci beaucoup à Jérôme Jean-Luc et Edith pour ce temps d'échange qui a été très riche et je le répète si vous avez encore des questions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé aujourd'hui n'hésitez pas à nous les transmettre et nous essaierons d'apporter les éléments les plus précis en tout cas je vous souhaite une très bonne journée et encore merci de votre présence et de votre participation et voilà merci peut-être juste un dernier mot la semaine la semaine et donc vous pouvez continuer votre atelier demain au vendredi de 10 à 11h donc demain sur la conduite de la fertilisation et vendredi sur la main d'oeuvre merci à tous merci à tous bon après-midi merci à moi merci à tous